L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur l'influenceur BTP en direct du Bati Mat. Voilà, ça faisait des semaines, des jours, des années qu'on attendait ce salon. Et ça y est, il est enfin là, du lundi à jeudi. L'influenceur BTP sera là tous les jours à 9h30. On vous a réservé du contenu de folie avec des mecs et des meufs qui déchirent, qui vont vous raconter leur histoire, leurs meilleurs conseils. Aujourd'hui, on va parler de comment faire des vidéos qui cartonnent en parlant d'un projet perso. Parce que quand on est artisan, on peut faire des vidéos chez ses clients. Mais certains ont fait le choix de mettre en avant des projets qu'ils font chez eux. Donc, on en a parlé ce matin avec Steph Aria et Mr. Walt. Et on va en parler aujourd'hui avec Morad de Commeun Pro. Et salut ! Salut ! Ça, c'est pas moi ça. Salut mes copains et mes copines, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que t'as la pêche ? Ouais, moi j'ai la salade de frites. J'adore, t'es déliré. Bon, Morad, tu nous arrives d'où, toi, du coup ? Moi, j'arrive tout droit de Montpellier. J'habite une petite commune pas loin de Montpellier. Villeneuve, les Magolones ? Presque ! C'est Pérole, à côté de l'aéroport et de la plage. Donc, on a plutôt de la chance, on est plutôt bien. Ok, super. Et alors, du coup, toi, Morad, parce qu'on est un peu speed sur ce numéro, toi, c'est quoi ton métier ? Comment t'es tombé dans le BTP ? Comment t'es tombé dans la création de contenu, du coup ? Eh bien, comme beaucoup maintenant de nos générations, j'ai eu plusieurs vies. Et du coup, moi, j'étais danseur hip-hop professionnel. Yeah ! J'étais danseur hip-hop professionnel à une époque. Ensuite, j'ai été commercial. D'ailleurs, j'ai pas mal bossé dans des événements comme celui-ci. Ok. À vendre un tas de choses différentes dans le bâtiment. Et puis, un jour, j'ai acheté un appartement qu'il a fallu rénover. Ouais. Et là, j'ai rencontré... Et là, j'ai compris que ça allait être compliqué. Ah, ouais. C'est comme ça que ma boîte, elle, doit être née aussi. On est tous partis de là, quoi. Ouais. Et là, en fait, il y avait un artisan qui s'occupait des travaux, de toute la rénovation. C'était un électricien à la base. Ouais. Et un jour, je passais comme un autre pour vérifier un petit peu si les travaux avançaient. Et ça n'avançait pas. On m'a dit, ouais, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je n'ai pas les matériaux. Il y a un gars qui devait venir m'éter, il n'est pas là. Un gars qui devait venir, exactement. Et donc, je lui ai dit, écoute, moi, je suis là. Je suis chaud. Je l'ai aidé toute la journée. Et puis, j'ai adoré, en fait. Je pense que ce que j'ai adoré le plus, c'est d'avoir une gratification un petit peu instantanée, on va dire, à la fin de la journée. On va voir tout ce que tu as fait. Et moi, en tant que commercial, c'était un petit peu différent. Et commercial, le chiffre, le chiffre, le chiffre, beaucoup de pression, beaucoup de pression. Et là, c'était hyper satisfaisant. Donc, du coup, ça m'a donné envie de devenir artisan. Lui, il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a passé pas mal de contacts. J'ai pas mal bossé avec lui et d'autres artisans proches de la retraite qui m'ont aidé à mettre un pas. Ah, tu as appris avec les anciens. C'est bon, ça. C'est les meilleurs. Et donc, après, tu as monté ta boîte. Tu t'es dit, vas-y, je monte ma boîte. Exactement. Je vais continuer d'apprendre. Je vais vendre mes prestations. Exactement. Je me suis formé sur le tas. Et puis, j'ai sillonné un petit peu les différentes spécialités du bâtiment. Et puis, aujourd'hui, je suis artisan dans la rénovation. Je fais de la rénovation complète en second oeuvre. Je ne fais pas de gros oeuvres. Et alors, les vidéos. Parce que moi, je t'ai connu avec ce projet fantastique dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, qui est le bus anglais que tu as rénové pour en faire une maison. C'est à fond dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, BatiMath, c'est une édition qui est placée sous le signe de la décarbonation, de bâtir durable, de moins consommer, d'être moins énergivore. Et toi, c'est carrément là-dedans. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es parti dans les vidéos ? Est-ce que tu t'es lancé avec la vidéo, avec ce projet-là ? Est-ce que tu en faisais avant ? Et puis, comment ce projet fou est arrivé, en fait ? Moi, en fait, comme j'ai beaucoup, beaucoup appris par Internet et par YouTube et certains influenceurs qu'on connaît tous. Vas-y, parlons de trois noms, vite fait, là. Au tout début, il y avait Laurent Jaquet, il y avait Eric Le Carleur qui débutait. Les Tontons. Ah ouais, Takayaka aussi. Et donc, du coup, je regardais un peu leur manière de faire et tout ça pour perfectionner ma manière de faire. C'est beau. Bravo, les gars. Vous inspirez des générations. Merci beaucoup. Et du coup, ça m'a donné envie de créer du contenu. Alors, au début, j'étais un peu mal avec le fait de faire des vidéos et tout ça. Je me disais, c'est compliqué de se mettre en avant à ce point-là. Attends, tu faisais des scènes de ouf devant des spectateurs à danser, à te mettre sur la tête, à faire des coupoles et tout. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, on vit un moment dans la danse, on vit un moment dans l'instant et puis on est souvent en groupe, etc. Il y a de la musique. Et après, aller faire une vidéo tuto sur des trucs très techniques, il faut quand même avoir un peu de babou. Et donc, voilà. Donc, les débuts, c'était plutôt un blog. Donc, j'avais fait un petit blog il y a un peu plus de 4 ans. Donc, au début, c'était beaucoup d'articles. Après, je vais commencer à en venir à la vidéo grâce à mon petit frère que je dédicace d'ailleurs, Driss, qui est fan de... Enfin, c'est un webdesigner, donc fan de vidéos, tout ça. Il me montre pas mal de trucs aussi. Et il me dit, ben non, mais c'est fini l'ère des blogs. Il faut que tu te mettes à la vidéo. Je dis, ouais, mais tu sais, tu comprends. Donc, il m'a poussé, poussé. Et donc, j'ai commencé à faire mes premières vidéos, mais qui étaient plutôt du DIY, donc pas très axé bâtiment. Parce qu'il y avait très peu d'acteurs bâtiment, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je pensais pas que ça allait en arriver là. Et voilà, et puis après, j'ai commencé à laisser tomber parce que j'avais beaucoup de travail. Et puis, du jour au lendemain, ma femme me dit, ouais, j'aimerais bien qu'on construise une maison un peu atypique, tu vois, soit en conteneur, soit... Enfin, peu importe, mais un truc atypique. Donc, OK, c'est resté dans un petit coin de notre tête. Et puis, ma petite femme, tous les soirs, sur le téléphone, a regardé un peu le bon coin, a cherché des idées et tout. Et elle trouve ce bus, ce bus anglais à étage. Et elle me dit, on peut faire une maison là-dedans ? Non, au début, j'ai rigolé. Je suis occupé, là. Ouais, et au final, on est allé le voir. Elle m'a dit, viens, s'il te plaît, on va au moins le voir. Et on connaît les femmes. Ah oui, c'est étape par étape. Exactement. Et dès que tu lâches la première étape, tu sais que t'es déjà mort. Voilà, et donc là, un an et demi après, j'en suis à peu près, peut-être pas la moitié, mais pas loin de la rénovation. Voilà, donc j'ai tout déshabillé, j'ai refait le plancher intermédiaire, j'ai fait la plomberie, et là, je vais bientôt m'attaquer. Et un peu d'isolation, je vais continuer l'isolation, terminer l'isolation, et après, j'attaquerai l'électricité. Voilà. OK, cool. Et du coup, comment ça arrivait ? Parce qu'après, vous avez été repris par Brut, plein d'influenceurs qui l'ont repris. Vous avez fait de la télé peut-être aussi, non ? Ou quoi, ça a été repris en télé ? Non, 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 ça n'a pas été repris en télé. D'ailleurs, on m'a demandé plusieurs fois, mais pourquoi ça n'a pas été repris par la télé ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais ouais, c'est un sujet qui plaît beaucoup, c'est dans l'air du temps, comme tu disais. Nous, voilà, on a mis le paquet au début, on a beaucoup filmé, beaucoup monté, beaucoup produit. Voilà, après l'été, ça a été compliqué, avec le travail, ça a été compliqué, donc ça a été un petit peu en dents de scie ces derniers temps. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu moins de contenu. Je dis ça pour tous ceux qui me demandent, mais tu en es où, tu en es où ? Donc, il y a un petit peu moins de contenu, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai des partenaires qui me suivent déjà depuis quelques semaines. Si tu as de l'exclusion, oui, tu peux citer. Oui, voilà, donc j'ai Métabo. Ah, j'ai vu, ouais, cool, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Donc, qui me poussent, et aussi Maxouti, bien sûr. La famille. Maxouti depuis la famille. C'est le sud, la connexion sud. Exactement. Donc, je vais aller voir leurs locaux aussi, je vous dis ça en exclu, je vais être dans leurs locaux dans quelques jours. Ah, à Rodez. Exactement, à Rodez, on va visiter les locaux, ça va être sympa. Donc, voilà, grâce à tous ces partenaires qui me suivent déjà et d'autres qui s'ajoutent là, ces dernières semaines, je vais pouvoir me libérer beaucoup plus de temps qu'auparavant. Donc, l'idée, c'est d'être libre tous les après-midi pour pouvoir avancer dans le bus et filmer et tout ça. Il faut trouver son organisation. C'est pas simple d'avoir une boîte et de faire des activités annexes à côté. Moi, l'influenceur BTP, c'est une activité à côté. Donc, il faut que je sois très, très bien organisé pour que ma boîte puisse contribuer à sa croissance. Donc, ouais, c'est un vrai challenge. Ouais, donc là, j'espère qu'on a trouvé vraiment le bon cocktail, quoi. Et est-ce que tu dirais que c'est justement le bus qui t'a permis de décrocher ses partenaires ? Et maintenant, c'est ses partenaires qui t'aident à continuer à faire le bus. Est-ce que le bus, c'est que tu as vraiment donné la couverture médiatique que tu as pu avoir ou est-ce que c'était tes vidéos d'abord ? J'étais déjà hyper actif, alors plus trop en vidéo, à proprement dit, sur YouTube. Mais depuis deux ans, moi, j'étais quand même vachement actif sur Instagram pour partager mon contenu quotidien. Donc, j'ai du mal à créer du contenu durable, on va dire, au quotidien des publications. Comme Steph, une publie par jour, bam, bam, bam. Voilà, ça, je n'arrive pas trop à le faire. Bien qu'on me dit, oui, mais tu fais des stories tous les jours, donc tu pourrais garder un peu de ta story pour en faire une publication. Mais je n'ai pas encore cet automatisme-là. Mais par contre, je fais beaucoup, beaucoup de stories, enfin, tous les jours en story sur Instagram. Et Facebook, parce que ça se partage automatiquement. Je dis ça pour tous ceux qui me suivent sur Facebook et qui m'envoient des messages. Je ne les lis pas, malheureusement. Je ne suis que sur Instagram maintenant. Mais je pense à vous. Donc, voilà, venez sur Instagram. Venez, venez, venez. Et donc là, tu es en train de... Là, moi, j'ai vraiment vu un virage aussi dans le contenu que tu crées. Les derniers que tu as fait avec Blackladder, ils sont hyper léchés. C'est fresh, ça dénote. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière tout ça ? Quel a été le virage qui a été opéré de ton côté à ce niveau-là ? En fait, je me suis dit que vu que je n'arrivais pas à produire beaucoup de contenu tous les jours, l'idée, c'est d'essayer de faire du contenu moins souvent, mais plus qualitatif. Hors story, je parle. Et en fait, en parallèle, j'avais lancé un petit truc il y a quelques temps. Alors, je lance beaucoup de trucs, c'est juste pour étudier, voir si ça fonctionne. Et j'aime bien, voilà, comme tous les entrepreneurs, j'aime bien tester des trucs et voir ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, avec mon frangin et un pote, on avait lancé un truc qui s'appelait Brico Studio dans l'année qui est passée. Voilà, c'est un média. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est en stand-by parce qu'on a envie de relancer ça de la meilleure. C'est une chaîne YouTube à part entière ? Non, on n'a pas pensé à YouTube. On devrait y penser un peu comme toi, peut-être repartager en différé. Mais l'idée, c'est sur Insta, proposer des interviews, proposer des interviews du contenu proche bâtiment DIY et tout. Et voilà, en fait, avec ce média en off, on propose aussi de créer du contenu pour les marques, des contenus trendy, en fait. On essaie de voir un petit peu à chaque fois la tendance actuelle et de le proposer à des marques. Alors, c'est quoi les tendances actuelles ? Qu'est-ce que c'est qui... Bah, les tendances... Parce que là, tu es en train de dire, en fait, tu fais un taf d'agence de com, en fait. Oui et non, en fait, on fait déjà un travail en tant qu'influenceur. On fait déjà un petit travail de com, dans le sens où les marques, en fait, comptent sur nous pour produire des trucs assez sympas, qu'elles pourront repartager et en espérant que ces contenus repartagés fassent un peu le buzz, quelque part. Donc, du coup, c'est suite à cette analyse que je me suis dit, donc, il y a vraiment un besoin. Et il suffit que la marque travaille avec un influenceur comme moi, qui n'a pas trop le temps de produire. Et là, c'est compliqué. Donc, il faut faire de la viralité. C'est ça. Donc, nous, on est en train d'essayer de créer, en fait, l'alternative, dans le sens où certains influenceurs aussi ne sont pas hyper bons pour créer du contenu chiadé, on va dire. Tu es en train de balancer, là ? Non, non, non. Après, on a tous nos qualités. Il y en a qui sont super bons pour partager des astuces, qui sont hyper bons dans la spontanéité, d'autres qui sont hyper bons dans le montage, d'autres qui sont... Dans le rigolo, dans l'humour. Exactement. On a tous nos atouts et nos faiblesses. Et donc, nous, on veut travailler sur les faiblesses de certains et venir, en fait, entre les deux, entre certains influenceurs qui méritent d'être mis en avant beaucoup mieux en termes de montage vidéo et de trendy. Donc, le trendy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui se passe un peu sur TikTok. TikTok, pardon ? Ah, les tendances démarquent sur TikTok. Voilà, les tendances démarquent sur TikTok. Ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok, à la base, c'était un réseau social uniquement de danse qui s'appelait... Sérieux ? Oui, Musical.ly. OK. Anciennement Musical.ly. Ah, tu m'as crois un truc, là. Voilà, qui a été racheté et qui s'est appelé TikTok. Et donc, du coup, on a mis de côté un petit peu... Enfin, on n'a pas mis de côté, mais on a mis un petit peu de côté l'esprit danse-chorégraphique, parce qu'à la base, sur ce réseau social, il n'y avait que de la danse d'ado, quoi. Ah, oui, oui, oui. Et donc, on l'a un petit peu mis de côté pour ouvrir la porte à des artisans, à tous ceux qui avaient envie de partager un peu leur contenu. Et du coup, dans le trendy, c'est souvent de la danse, souvent de la musique. Ça tombe plutôt bien, hein ? Ouais. Pour quelqu'un qui était danseur professionnel. Ouais, voilà. Donc, on essaie d'utiliser nos forces et un petit peu la tendance TikTok sur les sons qui sont tendances, les chorégraphies tendances. Et ce qui déchire, c'est que le hip-hop est au cœur des tendances. Ça fait plaisir. Moi, je suis passionné de hip-hop aussi. J'ai écouté du rap toute ma vie, quoi. J'ai fait du rap aussi. Donc, du coup, inviter un breaker, franchement, ça fait super plaisir. Et ça fait super plaisir qu'on puisse allier hip-hop et BTP. Moi, c'est vraiment les deux choses qui me passionnent. Donc, ça fait plaisir que ça soit au cœur des tendances, quoi. Ouais. Ça, c'est venu naturellement. Parce qu'au début, je partageais du contenu sans parler de mon ancienne vie ou de mes inspirations hip-hop. Ouais, ouais. Et puis, grâce à Instagram, en fait, tu le fais un peu naturellement. Parce que tu produis, tu postes avec un peu de musique, tu vois. Ouais. Et donc, je me dis, c'est pas mal de mettre un petit peu de touche hip-hop que j'aime bien. Et dans les stories, c'est ce que je fais. Dans les publications, c'est ce que je fais. Et puis, au fur et à mesure, il y en a certains qui m'ont reconnu et qui m'ont dit, « Ah, mais pourquoi tu danses pas ? » Allez. Ouais. Et puis, du coup, voilà, dans certains contenus, je danse. Mais bon, j'avais pas trop envie à la base, quoi. Je voulais pas tout mélanger, non plus, quoi. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Morad. Moralité de l'histoire, faire des contenus sur des projets de rénovation perso, ça marche. La clé pour ça, c'est l'authenticité. Soyez vous-même. Ouais. Allez chercher de la nouveauté. Soyez vous-même. Essayez de faire des choses différentes. Et donc, on peut aller chercher l'innovation sur TikTok pour détecter les tendances. Et puis, sinon, si on sait vraiment pas, ben, on peut faire appel à Morad directement. Te contacter sur Insta parce qu'il répond pas sur Facebook. Et que vous soyez une marque, un artisan, il pourra vous aider. Avant de terminer, est-ce que tu peux citer du coup les marques avec qui tu bosses, que tu voudrais mettre en avant ? Ben, il y a Black Ladder depuis les débuts. Ouais. Après, il y a, comme je disais, Maxouti dernièrement. Pavillon 4. Pavillon 4. Il y a Métabo. Il y a... Je vais certainement oublier. Ah ouais, ouais, là, je t'ai mis dans la... Ouais, tu m'as mis dans la merde. Ouais, non, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Si vous suivez les aventures du bus, allez-y. Donc, j'ai une page dédiée qui s'appelle Comme un bus. Donc, K-O-M-1 bus. Et vous verrez tous les partenaires. Voilà. Donc, je les remercie infiniment. Je sais qu'on va faire plein de choses sympas ensemble. Donc, je vous invite à suivre tout ça. Super. Merci beaucoup, Morad. C'était trop cool de t'avoir sur l'émission. C'était l'influenceur BTP en direct de Batimat. On se retrouve demain à 9h30 en live sur la radio, en différé sur YouTube. Demain, on parlera. C'est un épisode spécial peinture qui me touche parce que j'ai démarré Eldo, mon entreprise, avec des copains peintres. Donc, on sera avec Jérémy Poupard, Poups Peinture, avec Illa Bati et avec Flo Tuto. Voilà, c'est vraiment cool comment réussir quand on est peintre. Merci beaucoup. Bon Batimat. Si vous n'avez pas prévu de venir, il est encore temps. C'est jusqu'à jeudi. Merci et bonne journée. Bye bye. Ciao. L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada